Dans le cadre de ces déplacements de terrain, le recteur d'académie se rendait en fin de matinée au collège Germain-Saint-Ruf de Cap-Ester-Bellot. L'établissement accueille 210 élèves dans le cadre du dispositif École Ouverte. Ça veut dire que ce sont des élèves qui sont bien préparés pour entamer l'année scolaire. Donc c'est grâce aux chefs d'établissement, grâce aux enseignants qui sont en train de travailler avec ces élèves dans un esprit vraiment très décontracté. On ne sent pas de la pression puisqu'ils sont volontaires. Et moi je suis agréablement surpris par le nombre d'élèves, le nombre de dispositifs. On a vu tout à l'heure par exemple une salle comble d'élèves qui sont initiés au brevet d'aviation. C'est une activité qui pourrait apparaître élitiste mais qui est proposée ici dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire dans une zone rurale pour des enfants qui pour beaucoup malheureusement ne sont pas partis en vacances. Et donc le fait de les prendre en charge à cette période et qu'ils soient eux-mêmes volontaires, c'est un bon signe. En fait il y a deux types de dispositifs qui sont mis en place. Il y a ces stages de préparation de rentrée ou ce qu'on appelle l'école ouverte qui est interministérielle. Mais pour prendre en charge ces élèves en difficulté, il y a aussi un dispositif qu'on appelle devoir fait. L'objectif c'est que les élèves finissent leurs devoirs avant de rentrer chez eux tout simplement parce qu'ils n'ont pas tous les moyens de pouvoir faire des devoirs chez eux. Ils n'ont pas le soutien nécessaire. C'est l'école qui doit assumer cette responsabilité. Ces devoirs faits dans le collège sont obligatoires. Malheureusement pour des raisons de transport ou d'autres raisons, ils n'ont pas été mis en place dans tous les collèges. Donc j'ai demandé aux chefs d'établissement de faire en sorte que cette année on puisse avoir ces éléments, ce dispositif dans tous les collèges. Et il y a même l'idée de les généraliser aussi pour les écoles primaires. Le recteur a pu assister aux activités proposées aux élèves autour de la remotivation et de l'appropriation de l'estime de soi. C'est une activité de développement personnel, de communication. Et l'atelier que nous avons aujourd'hui, c'est pour que les jeunes puissent réfléchir à un métier de demain. Donc on les fait s'exprimer sur qu'est-ce qu'ils croient avoir, quelles sont les qualités qu'ils possèdent pour pouvoir exercer tel ou tel métier de demain. Cette capacité d'avoir une confiance en soi, une petite assurance pour qu'ils puissent déjà s'exprimer. Et s'exprimer même si le groupe n'est pas important, mais déjà s'exprimer devant un formateur, devant un animateur et devant les autres camarades. Être capable de se projeter et de dire, moi je suis plutôt un physique. Et c'est cette raison qui me fait dire que j'irai plutôt vers tel type de métier ou pas. Mise en place depuis 1991, l'école ouverte est développée en priorité dans les établissements des réseaux de l'éducation prioritaire. Sous-titrage Société Radio-Canada